Monsieur Omégas, bonjour. Vous êtes allé soutenir le collectif pour la ligne 5 de tramway. Y a-t-il une urgence pour ce tramway ? Quelle est l'actualité ? Alors, le collectif Ligne 5, c'est un collectif de citoyens et d'associations qui défend le projet de Ligne 5. Cette ligne qui doit desservir depuis l'ouest de Montpellier, la Vérune, Pignan, ce secteur-là, en passant par le quartier ouest et jusqu'au nord-est, c'est-à-dire le secteur de Clapier. D'abord, il faut rappeler que c'est une ligne qui était prévue dans le plan d'ensemble du tramway, qui était promise. D'ailleurs, l'enquête publique a eu lieu, les financements étaient prévus. Et c'est un projet qui a été arrêté par le président de la métropole au cours de ce mandat. Donc, il s'agit d'une promesse qui correspond, ça c'est très important, à une vision d'ensemble, un réseau complet du tramway qui doit desservir tous les secteurs avec un système en étoile qui desservait donc l'ensemble de l'agglomération. Si on ne fait pas cette ligne, ça veut dire qu'on a un réseau incomplet, ça c'est la première chose qu'il faut dire, alors que des lignes sont saturées et dysfonctionnent à cause de cette saturation, au détriment des employés de la TAM qui s'en plaignent, mais aussi des usagers qui empruntent des lignes qui sont à saturation. Donc, cette ligne est indispensable pour avoir le réseau complet. Les usagers, justement, est-ce qu'ils demandent cette ligne ? Oui, il y a une urgence, même je dirais. Nous étions hier soir à la traditionnelle réunion du 5 du mois du collectif Ligne 5 qui a parlé à cette occasion d'enfer de l'Ouest. Le secteur Ouest est sinistré par l'encombrement automobile aux heures de pointe, les bouchons. On a des trajets de 45 minutes, parfois une heure pour rejoindre certaines zones de Montpellier. Et donc, il y a vraiment des besoins de transport à tous les sens du terme, d'ailleurs, d'infrastructures pour tout ce secteur-là. C'est vrai pour les communes extérieures, mais c'est vrai aussi pour les quartiers de Montpellier, du secteur Ouest. Je pense à Bagatelle, au Pas-du-Loup, au Montpellier Village aussi, bien sûr, mais également Paul-Valéry, Colline Destanov, et puis bientôt tout ce quartier qui va naître sur l'ancienne EAI, où plus de 2000 logements sont prévus. Mais est-ce que des lignes de bus supplémentaires ne suffiraient pas à répondre à ces besoins ? Non, il n'y a aucune raison de donner à ce secteur une solution au rabais. Mais tous les autres secteurs ont eu droit au tramway, et un bus, ce n'est pas du tout la même chose. Un bus, ce n'est pas la même attractivité en termes de transport en commun. D'abord, c'est moins régulier, c'est moins rapide. Ça ne permet pas la même accessibilité aussi pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Et puis, il y a la question de la pollution de l'air. J'ai rendu un rapport sur les politiques de lutte contre la pollution de l'air. Il faut savoir que Montpellier est sinistré de ce point de vue-là, à cause des déplacements automobiles, avec aussi tout le cortège de maladies liées à la pollution de l'air. Je pense aux maladies respiratoires, l'asthme, les allergies, les maladies respiratoires en général. Et donc, quand on crée des lignes de tramway, qu'on diminue la circulation automobile, cette pollution diminue. Donc, pour des raisons d'efficacité, de qualité du service, si on veut prendre vraiment de la part à la voiture, il faut un tramway et pas du tout simplement des bus qui n'ont pas la même efficacité et qui d'ailleurs seraient dans un système de circulation déjà saturé. On comprend donc l'intérêt des usagers et la question bénéfique pour l'environnement et la santé. A cela, le président de la métropole oppose un coût très important de cette réalisation et finalement son infaisabilité. Écoutez, c'est une question de choix politique, ça. La ligne 5 était programmée. La DUP a été adoptée, tout le monde s'en rappelle, la déclaration d'utilité publique. Donc, toutes les enquêtes ont été réalisées et les financements étaient prévus, d'ailleurs avec des subventions de l'État et des collectivités régionales ou départementales qui devaient soutenir. C'est un projet qui a été arrêté par décision politique alors qu'il était prévu. C'est une question de choix budgétaire. Au lieu de ça, on voit des projets inutiles apparaître, comme le déplacement du stade de la Mausson ou le déplacement des campus universitaires du côté de la gare de la Maugère. Gare de la Maugère qui est elle-même un projet inutile, puisqu'aujourd'hui c'est une gare fantôme avec quatre trains par jour. Et donc, on est dans cette fuite en avant vers des projets inutiles au détriment des vraies priorités. Et pour moi, parmi les vraies priorités, il y a la ligne 5 de tramway. Il n'y avait-il pas aussi un problème de tracé sur cette ligne de tramway ? Et la question de la déclaration d'utilité publique n'est-elle pas un frein finalement à la construction de la ligne ? Non, pas du tout. La DUP a été adoptée. Ce n'est pas parce qu'on fait des petites modifications qu'il faudrait recommencer toute une procédure d'enquête publique. Toutes les lignes de tramway ont vu des modifications après l'adoption de la DUP. Donc, ça n'est pas un obstacle. Le seul d'ailleurs point qui fait consensus aujourd'hui, c'est qu'au lieu de passer le long du parc Montcalm, il vaudrait mieux passer dans les zones habitées. Moi, je préconise par exemple la route de la Vérune pour desservir les collines d'Estanov et le quartier Paul-Valéry, puis au-delà Bagatelle et Montpellier-Villages. Mais on peut en débattre, mais je pense que ce serait un bon tracé. Et donc, ça, ce ne sont pas des modifications qui impliquent de recommencer toute une enquête publique. Le projet a l'air dans tous les cas très embourbé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour relancer cette réalisation ? Encore une fois, c'est une question de volonté politique. Moi, je vois qu'on a beaucoup varié sur ce sujet. On nous a dit non, c'est trop cher. Puis finalement, on va le faire, mais plus tard. Puis aujourd'hui, on nous propose un projet à la découpe avec réalisation d'un petit bout au nord-est. Et puis plus tard, je crois qu'on ne peut pas opposer comme ça les secteurs. Il faut réaliser l'Ouest et l'Est en même temps. D'abord parce que je le disais, l'Ouest est vraiment sinistré en termes de déplacement. Donc, c'est une nécessité. Et puis, il ne faut pas attendre les prochains municipaux pour le mettre dans la campagne. On sait bien que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. S'il y a une volonté politique, il y a une urgence. Il faut engager dès maintenant cette réalisation de la ligne 5. Merci. Merci.